Une fontaine protégée du soleil avec eau potable et brumisateur. Un nouvel espace de fraîcheur bienvenu pour ces Nantais et touristes. Ça permet aux gens de se désaltérer parce qu'il fait très chaud. C'est super parce que souvent dans les communes ça manque de points d'eau. C'est bien qu'il y ait effectivement des endroits un petit peu de respiration, des fontaines. Cette fontaine justement fait partie des 150 lieux de fraîcheur mis à disposition par la ville de Nantes. Et ce dans plusieurs quartiers. Des points d'eau potable, des parcs et jardins, des coins d'ombre arborés, des cours d'eau des pataugeoires, accessibles gratuitement aux habitants. En été, 38% d'entre eux n'ont pas de possibilité de repli en périphérie ou à la campagne en cas de forte chaleur. Si on ouvre justement les parcs et jardins, si l'on crée des îlots de fraîcheur, si l'on piétonnise aussi les rues, c'est pour permettre à celles et ceux qui vivent dans les immeubles, qui n'ont pas d'extérieur, de pouvoir descendre en bas de chez eux, de pouvoir profiter de l'espace public pour avoir des lieux de repli, justement, et avoir des îlots de fraîcheur. Et pour rafraîchir encore davantage la ville, d'ici 2026, 50 000 arbres devraient être plantés et 14 hectares d'habituels. À Grenoble aussi, on répertorie les points de fraîcheur. Et pour cause, 37 degrés sont attendus aujourd'hui. La nuit dernière déjà, ses habitants ont dormi... Très mal. J'ai la chance d'être en rez-de-chartin, j'arrose les dalles, mais là, cette nuit, ça a été terrible. Madame se lève tôt à 5h le matin pour encore plus aérer, pour profiter un peu de la fraîche. Et pour obtenir davantage de fraîcheur, ces derniers jours, ils sont nombreux à s'équiper en climatiseur. Toute l'avant-saison, on va dire, on n'en vend pas. Et c'est vraiment au moment de la canicule qu'on se met à vendre vraiment les clims. Les gens, ils attendent d'avoir très chaud pour les acheter. Parce que c'est quand même un budget, même si on a des modèles qui sont quand même abordables. Et à défaut de climatiseur, l'autre option très prisée des Grenoblois reste encore de gagner les sommets pour trouver des températures plus clémentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada